Et si vous appreniez à dompter votre prostate ? Nous les hommes n'aimons pas en parler ouvertement, et même à nos amis très proches. Mais les statistiques ne mentent pas. Entre 40 et 60 ans, un homme sur deux a déjà la prostate qui gonfle, provoquant des difficultés d'uriner et une affreuse impression de n'avoir jamais vraiment fini. Alors quand nous atteignons les 80 ans, nous sommes à peu près 90% à être retouchés. Mais réfléchissez pourtant un instant au bonheur de pouvoir rester dans votre fauteuil pendant toute une séance de cinéma, sans avoir besoin de vous lever une seule fois. Passez une nuit entière de sommeil profond, sans être réveillé à de multiples reprises par un besoin pressant. Et c'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui d'aborder les pistes naturelles pour retrouver une capacité normale d'uriner. La difficulté d'uriner qui apparaît chez les hommes avec l'âge est causée par un gonflement de la prostate. La prostate, c'est une glande qui se trouve sous la vessie, et au travers de laquelle passe le canal d'évacuation de l'urine, qu'on appelle l'urètre. Avec l'âge, la prostate gonfle et souvent comprime ce canal, empêchant la vessie de se vider correctement, ce qui donne aux hommes une impression extrêmement désagréable et quasi permanente d'avoir envie d'uriner. Ceux-ci sans jamais pouvoir vraiment se soulager. Et du fait, ce n'est pas qu'une impression d'ailleurs, la vessie restant effectivement partiellement remplie. Alors, pour lutter contre ce phénomène, la médecine moderne a eu deux idées franchement lumineuses. La première serait de diminuer la pression sanguine dans la prostate pour diminuer la pression de l'urètre et ainsi libérer le passage de l'urine. Cet effet est obtenu avec un médicament bien connu pour faire baisser la pression sanguine, on appelle les alpha-bloquants. Le résultat, comme chacun peut l'imaginer, est que, certes, l'urine passe mieux, mais c'est toute la vie quotidienne qui peut être perturbée par cette baisse de tension provoquée. Elle est provoquée chimiquement, mais elle provoque aussi des étourdissements, un manque d'énergie et bien entendu, sexualité en berne. La baisse de la pression sanguine provoque des difficultés supplémentaires d'érection à un âge où, franchement, ce n'est pas forcément nécessaire d'en rajouter. La seconde idée lumineuse consiste en des produits qui empêchent la testostérone, donc c'est la principale hormone mâle, de se transformer en dihydrotestostérone. C'est une autre hormone qui fait notamment gonfler la prostate. L'idée, là aussi, peut paraître géniale, et elle est en effet très efficace, sauf que, comme vous pouviez l'imaginer aussi, la dihydrotestostérone a bien d'autres fonctions dans votre corps que de faire gonfler votre prostate. Si vous en diminuez le niveau, vous allez constater toutes sortes d'effets malheureux, dont encore des troubles sexuels également, mais encore plus grave, une augmentation du risque de cancer agressif de la prostate, ceux qui sont les plus difficiles à traiter. Apparemment, tout ce qu'on vous propose est de choisir, finalement, entre la peste et le choléra. Tout, pas tout à fait. Des chercheurs qui regardent plus loin que le bout de leur nez ont heureusement décidé de s'attaquer au problème. Ils ont décidé de comprendre quelles sont les causes profondes du gonflement de la prostate, un phénomène que la médecine officielle ne comprend pas vraiment, et de trouver des remèdes qui ont du sens, une vraie efficacité. Et la bonne nouvelle, c'est que nous, nous, nous avons en France l'un d'entre eux. Il s'appelle Thierry Soucard. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Thierry est spécialisé depuis à peu près 25 ans dans la nutrition. Et il est l'auteur, avec la fameuse avocate Isabelle Robard, du best-seller qui s'appelle « Santé, mensonges et propagande » que je ne saurais trop vous recommander si vous voulez vous ouvrir à cela. Il a travaillé en lien avec les plus grands noms de la nutrition, de la biologie, du vieillissement et des médecines naturelles de pointe. Sur la question du gonflement de la prostate, Je vous rappelle que ça s'appelle en langage scientifique l'hyperplasie bénigne de la prostate, très souvent appelée HBP, hyperplasie bénigne de la prostate. Il a mené une recherche approfondie sur les causes et les remèdes efficaces validés par la recherche scientifique. Pour aller droit au but, il faut savoir que la prostate gonfle lorsque vous avez peu de testostérone, trop de dihydrotestostérone, et trop aussi d'oestradiol, une hormone femelle que les hommes produisent pourtant en faible quantité quand ils sont jeunes, mais de plus en plus avec le temps, surtout s'ils prennent du poids, car les oestradiols, cette hormone féminine, sont fabriqués dans les tissus adipeux, les tissus graisseux. Or, voici ce que les recherches scientifiques ont permis de découvrir. Les personnes qui mangent beaucoup d'oméga-3 ont un taux plus élevé de dihydrotestostérone. Or, vous avez retenu qu'avoir beaucoup de dihydrotestostérone augmente le risque de gonflement de la prostate. Il s'agit là, donc, d'un des seuls cas où manger trop d'oméga-3 pourrait être défavorable à votre santé. Une étude, une autre étude, conduite cette fois en graisse, a montré que la consommation d'huile d'olive, une autre graisse, est en revanche favorable et fait baisser le risque d'hyperplasie bénigne de la prostate. De l'autre côté, une autre étude japonaise a démontré que la consommation de produits laitiers augmente les problèmes de prostate. Encore une autre étude italienne a montré que la consommation régulière de soupes, de légumes cuits, de légumineuses, les haricots, les pois, les fèves, les lentilles, etc. Et la consommation d'agrumes réduit le risque d'intervention chirurgicale pour l'hyperplasie bénigne de la prostate. Dans une grande étude américaine, cette fois, les personnes qui consomment plus de fruits et de légumes riches en caroténoïdes, ce sont ces petits pigments rouges et oranges que l'on trouve dans les fruits et les légumes, ainsi que de vitamines C et de graisses polyinsaturées, avaient moins de risques d'hyperplasie bénigne de la prostate que les autres. A l'exception des alcools forts, les boissons alcoolisées, comme le vin et la bière, apparaissent presque systématiquement associées à une diminution du risque de l'hyperplasie de la prostate, ce qui semblerait être une bonne nouvelle plutôt. Les personnes minces et qui mangent peu ont moins de risques que les autres d'être touchées par ces problèmes-là. Maintenant, si vous êtes gêné par votre prostate, vous pourriez être intéressé par la prise de compléments alimentaires naturels. Résume. Commençons par le remède naturel le plus connu contre les problèmes de prostate, le palmier nain. Il s'agit d'un remède traditionnel qui a été utilisé par les Indiens du Sud de la Floride, justement pour cet usage précis. De nombreuses études ont confirmé que l'extrait du fruit du palmier nain était efficace. Cependant, un certain doute a été semé tout récemment par des études qui ont eu des résultats un peu contradictoires. Pour cette raison, le palmier nain est toujours très largement conseillé sur d'innombrables sites internet, y compris les plus sérieux, bien sûr, mais il se trouve que Thierry Soucard, notre fameux Thierry Soucard, lui, ne le recommande pas. Plusieurs autres études ont constaté que l'extrait de racines d'ortie améliore les symptômes urinaires et une étude a montré une diminution du volume de la prostate. Il y a aussi les graines de lin, mais attention, pas l'huile de lin, les graines de lin, donc les extraits de graines de lin riches en lignanes améliorent les symptômes urinaires qui a été révélé dans une étude contrôlée chez 87 volontaires. Sur une base aussi d'un petit nombre d'études de fiabilité modérée, on peut s'attendre à une amélioration des symptômes avec la prise d'un extrait de prunier d'Afrique. Nous avons encore aussi le cernilton. C'est un complément alimentaire à base d'extraits de pollen. D'autres études aussi, conduites par le fabricant cette fois, suggèrent que le cernilton améliore les symptômes de l'hyperplasie bénigne de la prostate. Alors, si aucun de ces romaines ne fonctionne, la situation n'est pas désespérée. Sachez-le, d'autres solutions naturelles existent qui feront l'objet d'une autre rencontre.